Bonjour, bonjour et bienvenue aux vieux gamers, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes mardi, et le mardi c'est un jour en I, et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. Un live from the Appalach, voici tout de suite le 669ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visons le camp de Time Lord 1, appelons-le Lord. Alors que ce matin les enfants nous popons dans la forêt, nous ne sommes pas très très loin d'Elvesia de Sutton, et que le camp du jour est derrière nous les enfants, et ça va être l'occasion de découvrir le premier, la première taverne de Willwood. Oui, ce nouveau préfabriqué qui est apparu en même temps que The Pit dans la boutique Atomic, que je vais passer en mode paparazzi, et qui est une vraie reproduction de taverne. Alors j'en ai déjà croisé une ou deux mois dans mes pérégrinations dans les Appalaches, mais il s'agissait encore une fois, comme d'habitude, comme souvent en fait avec les préfabriqués, et bien d'éléments vides ou avec deux pauvres éléments de déco à l'intérieur, c'est-à-dire pas véritablement complets. Là on va pouvoir en visiter une de taverne de Willwood, qui est vraiment pas mal fichure. Notez d'ailleurs, regardez la présence du petit jardin sur le devant là, juste le petit enclos pour pouvoir y planter des fougères en pot et des plantes carnivores, avec une petite lumière qui est projetée par des petits spots qui sont au sol. Le rendu est très sympathique, ça donne un petit cachet en plus, un petit peu de verdure. On va découvrir d'autres éléments qui sont liés directement ou indirectement à The Pit. Si vous regardez sur la gauche de l'écran, là où se trouve la deuxième bâtiment, ce bâtiment qui est fait par contre de toute pièce par le joueur, façon grange, façon ferme, avec également du lot de serre. Il y a la porte, la porte de la Syrie. Je ne sais plus son nom exact, mais avec cette espèce de lumière rouge qui a l'air d'en dépasser la porte du Haut-Fourneau. On va voir ces différents éléments. A noter qu'en fait, il s'agit d'un petit complexe situé juste à côté de Sutton, pas très très loin d'Elvesia, et un complexe où vous pouvez venir boire un coup, manger et dormir. Et oui, et dormir parce que vous avez aussi des cabanons sordides. Alors bon, le nom n'est pas très très accueillant, il faut le reconnaître. Mais ces cabanons qui sont posés le long de la route, eh bien, offrent une petite, c'est comme un motel en fait. Vous avez le confort minimum, mais le confort. A l'intérieur, l'Evoltec, deux grandes commodes, une coiffeuse gigantesque avec son miroir, et vous pouvez venir passer la nuit comme ça. Ici, dans ce cabanon sordide, vous avez le même juste à côté, décoré strictement à l'identique. Donc, vous avez plusieurs chambres dans ce motel. Vous pouvez aussi jeter vos déchets. Oui, dans la baie d'à côté, c'est très bien. Dans le fond, on a un troisième cabanon sordide. Là, c'est un peu premium parce qu'en plus, déjà, le lit 1, c'est un lit du tricentenaire magnifique, avec le drapeau américain en dessus du lit. Vous avez toujours la commode, vous avez la coiffeuse, vous avez une espèce de grand meuble ici, avec les tiroirs un peu abîmés, mais quand même. Et vous avez un rocking show, le comble du luxe et du raffinement. Dans un univers post-apocalyptique comme celui-ci, vous pouvez vous installer tranquillement pour la soirée. Pour le week-end, je vous propose, les enfants, un tarif en plus préférentiel pour la prochaine Fashion Art. Eh bien, vous serez à proximité d'Elvesia, dès le matin, sur le sentier de la parade. Le soir, vous pourrez venir vous reposer ici. C'est formidable. Juste à côté, les enfants, on a une... La flèche nous indique comment ouvrir. Des fois, quand on soit un peu teubé, ou un peu vieux, comme papy, qui a des fois du mal, qui dit « Mais où c'est qu'on ouvre ? » Il faut monter sur la plaque à pression, les enfants. Juste la plaque à pression. Un petit coup de plaque à pression. Et ça ne marche pas. Si, ça y est, voilà. Et là, on ouvre la zone technique. Et je rentre. Magnifique ! La présence d'un grand tracteur. Alors lui, il est naturellement présent dans le jeu. Donc en fait, la baraque a été construite tout autour, et le reste du camp a été construit après, à partir de ça, parce que ça, il n'a pas pu le poser, ce tracteur. Ce tracteur, il est directement accessible dans le jeu. Donc c'est un garage. J'aime beaucoup l'assemblage entre le mur en pierre. Alors ce mur en pierre, je crois qu'il doit être de cette saison-ci, ou de la précédente. J'ai un doute. Vous avez également l'espèce de carrelage d'extérieur, très orange comme ça. Pour l'intérieur, le mélange des deux, le mix des deux est plutôt pas mal. Vous avez alors les meubles à glitch, qui sont utilisés encore une fois pour être glitchés, bien sûr, avec la scrapbox et la stashbox. Ça, c'est encore à peu près original. On n'a pas jamais trop trop vu ça. À côté, il y a du bazar ici. Ça, c'est un petit pot qui vient, c'est un sac à butin, mais version pot, vous savez, des petits elfes de la Saint-Patrick, je crois, si je ne dis pas de bêtises. La trouilloteuse Masséfergusson devant le tracteur. Et vous avez dans le fond les établis. C'est la zone technique avec le poste de brassage par ici et le fermenteur derrière. Et puis les établis d'armes, d'armures, de chimie qui sont une nouvelle fois, une énième fois, glitchés dans les meubles à glitch. Et regardez comme c'est mal foutu. Ça dépasse de partout. Ça scintille. Ça n'a aucun intérêt. De grâce, je vous en prie, arrêtez avec ces glitchs-là. On les a vus 300 000 fois et ils n'apportent rien. Et la plupart du temps, c'est moche. Bref. Oui, j'en peux plus. Ce glitch du meuble à glitch, je n'en peux plus. Derrière les enfants, je rentre dans une petite boutique. Quelle est la petite boutique très sympathique ici ? Et là, Time Lord, vous avez des étagères avec tout un tas de choses. Un urne funéraire, des caches sur les étagères. Ici, des générateurs de chez Voltec avec des petites lampes également, des postes de radio. Il y a même l'espèce d'aspirateur industriel, la sciéreuse, le kart. Moi, ça me fait penser à un kart, à un élément de karting. Et vous avez le grand comptoir Red Rocket qui est tout autour ici. Il est là, Time Lord, dans un magnifique costard. On va lui dire bonjour. Il est ici. Bonjour à toi. Le distributeur, c'est un distributeur en or. Un petit peu gling, gling. Mais voilà. Et la fameuse porte, porte de la fournaise d'acier de l'Union de Pittsburgh. Oui, porte de la fournaise d'acier de l'Union de Pittsburgh. Alors moi, j'ai déjà dit, je l'ai dit dans l'épisode d'hier sur le prix d'Ouen, le Hindenburg 2, que je la trouve un peu cheap. La porte en elle-même, elle est sympa, mais c'est l'effet lumineux du rouge qui est un peu cheap. On dirait presque qu'il y a effectivement de l'acier en fusion qui va s'en échapper. Mais le rendu n'est pas des plus heureux. Et puis quand on ouvre, par contre, j'aime bien, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu. Sinon, regardez bien, quand on ouvre, il confirme, il y a des petites étincelles. Et ça, les petites étincelles, l'effet, c'est sympa. Mais le reste, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Reste alors, les enfants, à visiter. Ah, il y a une petite terrasse sur l'arrière. Gris la bramine, de la bramine bleue. Table de... Table et bon. Deux jardins pour air de pique-nique. Avec des lampes à plasma pour la luminosité le soir, c'est sympa. Et puis les plantes carnivores en pot. Personnellement, plutôt que les boules à plasma, j'aurais mis les lampes à pétrole. Parce qu'avec le rose, ici, des plantes carnivores, ça rend toujours super bien. Derrière, tout seul, puni dans son coin. Parce qu'il doit être puni, il y a un convertisseur de munitions. Et puis nous, il ne nous reste plus qu'à aller visiter la taverne, les enfants. La méga taverne. Énorme. Se préfabriquer sur trois niveaux. Et on va voir que... Ma foi, quand il est bien décoré, il est assez sympathique. Il y a les deux panneaux. Taverne de Wilwood avec les néons un peu abîmés ou décrochés de chaque côté. Ça, c'est bien. Néon open sur le devant. Je grimpe. Et derrière la porte, la porte de la taverne de Wilwood, je trouve un petit intérieur très, très sympa. Dedans, il y a une table ronde en bois. Elle ne vient pas du lot de bar chic. Parce que celle du lot de bar chic est un peu mieux, un peu plus jolie. Un peu plus premium, d'ailleurs, avec un petit liseré doré. Par contre, les tabourets, eux, ils viennent bien de ce lot de bar chic. Tout comme les éléments de comptoir qui sont un petit peu entrecroisés. Là-bas, un petit peu glitchés de manière à faire un comptoir d'angle. Avec une infirmière pour nous servir. Différentes shops, d'ailleurs, sur les différents comptoirs. Bon, l'intérieur, ce n'est pas forcément le truc de déco de l'année. Par contre, il y a un élément que je voulais vous montrer. J'adore, j'adore, j'adore. C'est lui, c'est plafonnier de bar volga. Je vais passer en mode paparazzi pour les voir tous les deux. Parce qu'il existe en deux versions. Cette version ici avec la Volt Girl qui vous fait un clin d'œil chargé. Les bras, les mains chargées de shops de bière. Et l'autre à côté. Vous avez, ça, c'est mon préféré, celui-ci avec la Volt Girl. Toujours qui lève le pouce, comme ça, les vitrailles. Les couleurs, la finition, le design. J'aime beaucoup ces plafonniers. Par contre, ils ont un défaut, c'est qu'ils n'éclairent pas beaucoup. C'est un peu problématique pour une lumière, vous me direz. Mais franchement, juste pour le fait de les posséder, ils sont fantastiques. Dans le coin, deuxième barre en angle. Avec les tabourets. Tabourets qui, eux, sont des tabourets de barre de cette fameuse taverne. Ils sont très sympas. En plus, il y a un petit dossier derrière. Quand vous êtes dessus, vous êtes calé. L'amiral Odin ne se cassera plus la figure. Il n'y a pas de problème sur ce tabouret. C'est le top. Toujours des shops. Cette fois-ci, c'est la shop de la saison précédente. La saison 9 avec le crâne. Celle avec l'élixir bleu de la saison 7. Et puis celle de l'événement de l'homme falaine sage. Donc on est au rez-de-chaussée de cette taverne Willwood. Vous avez après un bel escalier en bois qui vous mène au premier niveau. Dans le ciel, c'est l'espace restauration qui a été installé ici. C'est du raid rocket un peu plus classique avec table et banquette. De ce même raid rocket. Et puis dans le coin là-bas. Là par contre, les fontaines à eau vintage qui sont glitchées dans le comptoir. C'est un peu plus rare. Mais surtout, elles sont bien glitchées là. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment la plaque métallique qui dépasse. Comme si c'était le distributeur de flotte. C'est ajusté pile à la bonne hauteur. Puisque vous avez la bonbonne qui dépasse juste. Ça donne un style supplémentaire. Un truc en plus. C'est pas mal du tout. Je suis assez fan. Par contre, la serveuse, elle est carrément coincée dans un carré complètement fermé. Je ne sais pas pour où elle sort. Elle doit certainement se jeter par-dessus le comptoir. L'enjamber et retomber sur ses pattes de l'autre côté. Plus classiquement également la présence des éléments de comptoir qui sont retournés pour donner l'impression d'étagère. Et qui sont en hauteur. Par contre, je ne sais pas comment il a réussi ça. Puisque cette possibilité qu'il y avait de mettre des éléments en hauteur. D'enlever l'élément intermédiaire. Ça ne marche plus. Parce que normalement, si j'enlève l'élément intermédiaire. Celui qui a servi à faire le niveau à l'intermédiaire. Et bien, tout ce qu'il y a au-dessus et qui est rattaché à lui disparaît. Alors, ça doit être certainement une technique de glitch. Qui permet de reconstituer un petit élément comme ça en hauteur. Mais normalement, aujourd'hui, en mode construction classique. Comme on est là sur un serveur public. Ça ne devrait plus être faisable. Dans le fond, les enfants. Il y a un petit balconnet ici avec rambard de métallique. Et la petite terrasse derrière. Petite terrasse très sympathique. Sur laquelle vous avez des tables de jardin. Sur le thème des aliens. Qui est à Lyon encore en ce moment. Et puis, un deuxième escalier. Qui va monter, monter, monter. On croit qu'on arrive sur le toit. Mais non, on arrive sur l'appartement. Parce que c'est un appartement qui est au dernier niveau. J'avais peur que ce soit fermé. Mais non, portons rondé à l'intérieur. Les enfants, en fait, il s'agit d'un hub. Alors, on a le Santatron qui est ici. Il est un petit peu en avance. Noël, ce n'est pas demain. Et on a différents abris qui sont par ici. Il y a notamment une salle des serveurs. Il y a notamment une entrée d'abri fortifié. Il y a également quartier résidentiel. Atrium est mis d'abandonner. Alors, est-ce que ça vaudra le coup ? Je n'en sais rien. Je ne vous promets rien. Moi, je vais aller voir. Il y avait une entrée de maintenance en bas aussi. C'est surtout celle-ci que nous allons aller voir aujourd'hui. Mais je voulais vraiment, j'attendais de trouver le camp idéal dans lequel je serais en mesure de vous montrer cette taverne de Willwood. C'est fait. Celle-ci, elle est vraiment pas mal fichue. C'est plutôt bien décoré. Bon, l'intérieur n'est pas transcendant. Mais c'est toujours le même problème sur les préfabriqués. Donc, ce n'est pas si surprenant que ça. Je grimpe d'un cran. Voilà, regardez comme c'est sympathique en plein jour. Elle est plutôt pas mal. Le bâtiment lui-même est vraiment pas mal. Et quand vous avez des petits aménagements qui y sont rajoutés, comme c'est le cas ici, eh bien, ça rend plutôt bien. Je vais descendre parce que si je n'ai pas dit de bêtises, normalement, derrière, ici, dans le garage, il y a la trapounette d'abri. Voilà, il y a ce garage aussi, effectivement, qui est très, très bien. Je vais rentrer dans cette salle de maintenance. Espérons que nous n'aurons pas un vieux gymnase mal éclairé. Mais au contraire, un très joli camp, ce serait sympa. Oh mon Dieu ! Mais où suis-je ? Où vais-je ? Dans quelle étagère ? Mais c'est incroyable ! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Ce sont... C'est les trucs qu'on ramasse dans le sous-sol d'Arctos Pharma dont je ne retiens jamais de nom. Parce que je prenais pour des baies pétards au départ. Mais on trouve ça dans les sous-sols d'Arctos Pharma. Si vous cherchez ce truc fumant orangé qui dépasse des vitrines, il y a deux rangées de vitrines. Ça fume de tous les côtés. C'est 100% orange. C'est incroyable ! Je vais passer en mode paparazzi. Oh la 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 la. Alors, ça doit être de l'abri des filles. Je pense que ça a été fait au gré des défis quotidiens. Vous avez des boules à plasma aussi vers le centre. Des ballons dorés en forme d'étoile. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je fais avancer les enfants ! Je ne sais même pas du tout dans quoi j'ai mis les pieds. Mais bon, ça passe. Ça gratouille un peu quand on passe. Mais c'est bon. Et quand on arrive tout au bout, c'est un laboratoire. Je pense que c'est carrément un laboratoire. Incroyable ! Alors, vous avez le mur. C'est le mur étoilé de la saison 7 par ici. Vous avez encore des petits ballons avec les boules à plasma derrière. Ok, ça c'est pour la déco, la luminosité. Vous avez deux mannequins qui nous accueillent dans une tenue... Ouais, une tenue historique. C'est une tenue, oui, très historique. Et la deuxième, pareil. Je ne pourrais pas dire le nom, la couleur jaune, un petit peu Voltec. Et vous avez notamment des établis de chimie qui ont l'air de fonctionner tout seul. Alors, je ne sais pas si c'est un laboratoire ou une usine, usine pharmaceutique ou autre, avec la luminosité des boules à plasma et des planétariums. Ça rend superbement bien. C'est un balai mécanique incroyable. De l'autre côté, on a la même parce que c'est 100% symétrifié. Il y a des lampes rayons de la mort de moustiques, anti-moustiques qui tuent aussi. Incroyable ! Vous avez une chambre de stas, le lit vertical que l'on chope aussi là, qui était pour les abonnés Fallout First, pardon, lit aux aliens. Mais on ne le chope pas comme ça. Et puis, vous avez un montage incroyable aussi ici, avec, c'est un symptomatique dans lequel sont installés des boules à plasma. Vous avez tout autour, encore une fois, les lampes anti-moustiques, rayons de la mort et des consoles électroniques en forme d'étoiles tout autour. C'est incroyable ! Encore un symptomatique par ici, avec la lampe anti-moustiques, trouilloteuse par là. Et puis le bruit qu'il y a derrière, le bruitage, l'ambiance avec les différents établis de chimie qui se coordonnent, qui dansent, qui font, je ne sais pas, ça ne ressemble à rien. À mon avis, ça ne sert à rien. C'est purement décoratif, mais en même temps, le rendu de l'ensemble, il a fait un arc de cercle complet. Il a fait tout un U, comme ça, avec les établis de chimie. Il y en a trois, si je compte bien, trois qui sont en train de parader, vraiment, au même rythme, avec les boules à plasma, avec les planétariums, avec la tapisserie étoilée derrière. Le rendu, c'est juste incroyable. C'est ça, c'est juste incroyable. Je n'ai pas d'autres mots. Ça ne sert à rien, mais c'est formidable. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous allez me dire dans les commentaires si vous avez apprécié celui-ci. Si vous aimez la taverne de Willwood, ça, ça m'intéresse déjà. Le préfabriqué, ce que vous en pensez, s'il vous plaît, s'il ne vous plaît pas, si ça donne envie, éventuellement, pour vous, de le récupérer ou non. Et puis, vous me donnerez votre avis sur cet abri. Eh bien, écoutez, les enfants, petit trou-mai, la voilà pour ce mardi. Peut-être que demain, nous verrons la suite, d'ailleurs. Si les autres abris sont intéressants, vous verrez peut-être un deuxième épisode demain. Sinon, si on est passé sur autre chose, c'est qu'il a soit des popées, soit que ça n'avait pas véritablement d'intérêt pour une visite. J'espère que ça vous a plu en attendant. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pack YouTube, pouce, partage, abonnement, cloche. Et donc, comme je le disais, allez au petit commentaire. Moi, je vous souhaite une excellente journée, les enfants. Un très, très bon mardi. Et puis, je vous donne rendez-vous déjà à 17h en live, bien sûr, pour le live. Non pas sur les visites de camp, mais sur les constructions de camp sur Twitch à 17h. Nous allons continuer à construire sur le thème du C'est moche, mais c'est fait pour. Nous verrons ensemble la mise à jour de la boutique Atomique à 18h. Et puis, ce sera déjà très, très bien. Ensuite, à 21h30 ce soir, on continue à jouer à Deus Ex pour le live du mardi, puis le live du jeudi, puisque jeudi, ce sera la même chose. Et puis, pour les visites de camp, tout simplement, rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode d'un jour à camp. C'était Papy, on live from the Appalach. À vous, les studios. Ciao. – Sous-titrage FR –